Une nouvelle chaîne de télévision a commencé d'émettre, installée au cœur du 20e arrondissement de Paris. Elle a été créée par le DAL, l'association du droit au logement, en pointe, vous le savez, dans tous les récents combats contre l'exclusion sociale. Cette chaîne propose des émissions de service, mais elle est aussi très militante. Cette chaîne pirate fait déjà l'objet d'une plainte du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Reportage, Yann Jiquel. Là, ça marche. Il est 19h ! T'as envoyé le son, là ? Voilà, bonjour et bienvenue sur ESF. Nous prenons l'antenne depuis les toits de Paris. C'est une réquisition de fréquence. Depuis l'autre soir, en toute illégalité, une nouvelle télévision est née. En haut de cet immeuble, symbole à lui tout seul des années 80, propriété de Bulle, puis du Crédit Lyonnais, laissé à l'abandon et finalement investi par l'association droit au logement. 30 ans après mai 68, avec du matériel de récupération, les militants ont compris qu'aujourd'hui, les slogans se crient sur Internet, ou mieux encore, sur une télé pirate, forcément un peu provocatrice. On a envie de diffuser des images que l'on voit nulle part, que les télévisions traditionnelles France 2, France 3, TF1 et les autres ne passent jamais. Et je pense essentiellement à l'ensemble des luttes qui sont dans ce pays sur tout ce qu'on appelle l'exclusion, même si j'aime pas trop ce terme, mais les luttes des mal logés, les luttes des sans-papiers. Bien sûr, l'ascenseur est en panne et il faut gravir les 12 étages à pied pour accéder à un bureau autrefois directorial et aujourd'hui transformé en studio. On ne s'en frontière, c'est son nom, pléonasme volontaire, c'est donner les moyens d'être non seulement une télévision militante, mais aussi de proximité. C'est un accès au public, à la télévision, et donc si t'as un message à lancer, tu lances ton message. Depuis 26 ans, ça existe aux Etats-Unis, depuis 26 ans, et ça a créé des emplois. Ça a créé beaucoup d'emplois, et en plus ça sécurise les habitants de la localité, parce qu'ils apprennent à se connaître. Au nombre de coups de fil pour cette première soirée sur le canal 36, ce fut un succès. Reste aux militants à convaincre les 2 millions de téléspectateurs potentiels de l'Est parisien de réécrire avec eux ce slogan de 68, rêve plus évolution égale révolution, si les autorités n'interviennent pas d'ici là. Effectivement, il y a 30 ans, très exactement, le 24 mai 1968, était signé, après plusieurs journées et nuits de négociations, les fameux accords dits de Grenelle, qui aboutissaient à des augmentations de salaires substantiels et à des changements importants dans la vie de l'entreprise en France. En 68, le mouvement étudiant avait précédé le mouvement ouvrier, mais c'est la fin des grèves et des occupations d'usines qui a marqué le retour à la normale.